Je m'appelle Martine et je travaille depuis 14 ans à l'ASBL des Billons. On n'est pas un centre de jour ni un hébergement, mais on propose des loisirs aux personnes qui sont sportives, détentes ou bien culturelles. Et les personnes s'inscrivent chez nous parce qu'elles ont choisi de participer à cette journée-là, donc à leur projet. Donc ça permet aussi à ces personnes de rencontrer d'autres personnes. Donc c'est un de nos objectifs, c'est de créer justement ce réseau social. On va pouvoir déchirer... C'est de quoi pour du papier raché ? Du papier. Du papier, papier... Raché. On va le raché après. C'est du papier journal. Les Billons s'adressent à tout type de handicap, du moment que la personne trouve un intérêt à revenir à la journée, à l'activité. On a beaucoup de bénévoles pour nous accompagner lors de toutes nos journées, donc pour accompagner des personnes qui auront un handicap plus autistique ou sensoriel ou mobilité réduite. Grâce au financement de l'APCAP48, les Billons, donc tous nos jeunes ici, vont pouvoir mettre en place un grand défi. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir créer sous version théâtrale ce qu'ils ont créé au départ sur papier, l'histoire qu'ils ont racontée avec les personnages qu'ils ont dessinés. Donc ils vont pouvoir aujourd'hui, enfin demain, ils vont pouvoir le vivre et le jouer devant un grand public. C'est la première fois qu'on participe à une plateforme de financement. CAP48 est quand même une image sérieuse de l'aide à des services comme les nôtres qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Cette plateforme de financement, en fait, c'était l'occasion vraiment de se dire « Ah ben, avec ça, on va pouvoir créer. » Et c'est parce qu'on a toujours besoin de subsides pour des choses beaucoup plus fonctionnelles. Et là, on s'est dit « On rêve ou on ne rêve pas. » On a rêvé et ça s'est concrétisé. On rêve et ça s'est boulevé.